Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir dans cette vidéo les 7 pentacles de Saturne, enfin les 6, parce que le 6ème je ne le dirai pas, il est trop dangereux. Donc les 6 pentacles de Saturne, donc Saturne c'est une planète démoniaque, c'est une planète aux influences qui est négative, c'est une planète qui est utilisée par les mages noirs pour programmer leur rituel de magie noire. Parce que je montre toujours le côté lumière, mais je ne montre jamais le danger du côté sombre. Alors la planète de Saturne, donc le premier pentacle de Saturne, il va être un pentacle d'appel, c'est celui qu'on va tracer en premier, pour appeler en fait les entités de Saturne et pour leur confier une mission, c'est à dire qu'on va leur demander de nuire à quelqu'un. Ensuite, le deuxième pentacle de Saturne, il va être tracé pour réprimer l'orgueil des entités qu'on a évoquées. Parce que les entités de Saturne sont très orgueilleuses, et donc le deuxième pentacle de Saturne permet de se protéger de l'orgueil des entités pour ne pas qu'elles puissent se révéler. En gros, ça permet de leur dire, je t'ai demandé de faire tes missions, et bien même si ça ne te plaît pas, tu es obligé de le faire. Voilà. Ensuite, nous avons le troisième pentacle de Saturne qui doit être tracé dans un cercle magique avant l'activation, parce qu'il permet de protéger le sorcier qui exerce la magie noire, et ça permet que l'entité ne puisse pas se rebeller contre lui, et ne puisse pas l'attaquer. De cette façon, il contrôle donc tous les pentacles et son sort de magie noire complètement. Ensuite, nous avons le quatrième pentacle de Saturne, qui est un pentacle qui sert à détruire quelqu'un et à causer la mort chez une personne. C'est-à-dire qu'avec le quatrième pentacle de Saturne, on peut causer des dommages collatéraux chez les personnes, et on peut, dans les cas les plus pires, si le sorcier est très puissant dans ce qu'il fait, il peut amener carrément la mort physique d'une personne, avec le quatrième pentacle. Et pour le premier pentacle de Saturne, c'est pareil, on peut, avec le premier pentacle, rien que le premier, on peut amener la terreur dans l'esprit de la personne, on peut amener le chaos dans une maison, etc. C'est pour vous prouver à quel point Saturne est une planète dangereuse. Ensuite, le sixième pentacle de Saturne, alors le cinq, je ne le dirai pas non plus parce qu'il est dangereux, donc je ne vais pas trop m'attirer dans merde. Le sixième pentacle de Saturne, lui, il permet d'envoûter les personnes quand on garde le pentacle de Saturne sur soi. C'est-à-dire que si quelqu'un qui imprime le sixième pentacle de Saturne et qui le garde chez soi ou sur soi, sans le brûler, il est automatiquement envoûté. Puisque les noms des démons qui sont autour du pentacle numéro six vont automatiquement en fait l'envoûter. Et donc, une personne qui sera emboutée par le sixième pentacle de Saturne, eh bien, il va être obsédé par les démons, obsédé par les possessions, obsédé par l'astral, et il va se mettre à rechercher des choses sur les démons, sur la magie noire, etc. Et donc, du coup, il va être embouté. Le pentacle numéro six de Saturne qu'on connaît quand on fait une formation de désenvoûtement, il sert, quand on brûle le pentacle de Saturne numéro six, à désenvoûter. C'est-à-dire que quelqu'un qui garde le pentacle de Saturne numéro six tel quel, il est embouté, parce que tous les démons qui sont autour du pentacle, ils viennent sur lui. Quelqu'un qui brûle le pentacle de Saturne numéro six en demandant que la magie noire qui soit sur lui soit désactivée, il se fait un auto-désenvoûtement. Donc, il se désenvoûte et il retire le sort qu'il a sur lui. D'accord ? Donc, le pentacle de Saturne numéro six, il va servir uniquement à faire des désenvoûtements. D'accord ? C'est pour ça que quelqu'un qui a les pentacles de Saturne numéro six en pendentif sur lui, en pensant que c'est des pentacles de protection, d'accord ? Peu importe le pentacle, qu'il soit en plomb, en métal, en papier, etc. Peu importe le pentacle de Saturne, peu importe le numéro du pentacle, si vous avez un pentacle de Saturne chez vous, un conseil, on le brûle. Parce que si on le garde sur soi, que ce soit le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, vous allez vous faire défoncer par les démons et vous allez être complètement possédé. Dans cette vidéo, je ne donnerai pas non plus la prière qui va avec le pentacle numéro six pour le désenvoûtement, parce que quelqu'un qui est sous l'emprise d'une entité ou sous l'emprise de magie noire, si je donne la prière qui va avec le pentacle numéro six, il peut se mettre à trembler ou à être pas bien, parce que l'entité, elle va être déstabilisée par la prière et du coup, ça va activer le processus de désenvoûtement. Sauf que pour quelqu'un qui n'est pas habitué à se faire désenvoûter, s'il n'est pas accompagné par un médium comme moi qui sait pratiquer, il peut se mettre en danger. C'est la raison pour laquelle je ne donnerai pas de prière dans cette vidéo qui va avec le pentacle des ceintures numéro six pour pouvoir désenvoûter. Donc, un bon magie noir, quelqu'un qui fait de la magie noire, il fera ses rituels le mardi, parce que le mardi étant le jour de la magie noire. Il attendra également la nouvelle lune pour faire ses rituels, parce que pendant la nouvelle lune, on programme les rituels de magie noire, on programme et à la pleine lune, on le lance et en fait, c'est là que ça explose au niveau énergétique et c'est là finalement que le sorcier balance l'attaque à la personne. Et croyez-moi que peu importe le pentacle de Saturne, la puissance de l'attaque va dépendre du sorcier. Donc, si le sorcier est le puissant, à la pleine lune, vous allez vous faire défoncer, mais sévère. Par les pentacles de Saturne. Donc, pour les gens qui pensent que les pentacles de Saturne sont des pentacles de protection, qui sont vendus pas cher en boutique ésotérique, franchement, waouh ! Évitez de prendre les pentacles de Saturne, parce que sinon, waouh ! Je vous plains, mes gens, je vous plains. Donc, quand on fait de la magie noire, on a affaire à Hecate. Hecate qui est la déesse de la magie noire, d'accord ? Donc, voilà. Moi, je ne consomme pas ce genre de pratique, c'est pour ça que je ne me dirai pas comment on active les pentacles de Saturne. Mais quand on fait de la magie noire, on a affaire à Hecate, qui vient, en fait, pour programmer notre sort. Hecate qui est la déesse de la magie noire. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Aussi, c'est pour ça que quand on fait de la magie blanche, on est dans une invocation, et quand on fait de la magie noire, c'est une évocation. On évoque des présences maléfiques pour nuire à quelqu'un. Donc, voilà. Donc, surtout, les pentacles de Saturne, le sixième, surtout, on le brûle pour faire son désengoutement. Et même si on a tracé les pentacles de Saturne, sans le faire exprès, on les brûle, d'accord ? On ne les trace pas. Les pentacles de Saturne doivent être tracés à l'encre rouge pour activer un sort de magie noire et sur du parchemin animal pour activer la magie noire, du sorcier noir. Également, le cinquième pentacle de Saturne, il sert à aller voler les trésors et dérober les choses cachées à l'expéditeur, à la personne à qui on balance le sort sans que la personne ne le voie. Donc, c'est pour vous prouver que la planète de Saturne est vraiment très, très démoniaque. Et donc, pour les personnes qui ont tracé les pentacles de Saturne sur un parchemin animal, puisque le parchemin animal, c'est pour la magie noire, et le parchemin végétal, c'est pour la magie blanche, eh bien, pour les personnes qui ont tracé les pentacles de Saturne, je vous conseille de carrément les brûler et si vous avez des pendentifs chez vous, de carrément les jeter. Mais c'est pour vous prouver à quel point on peut se mettre en danger avec les pentacles de Saturne si on dérive dans la magie noire. Après, il y a des personnes qui font de la magie noire, mais je leur conseille d'être bien protégés parce que le jour où ils auront les retombées de leur sort, le jour où tous les pentacles seront désactivés, je plains les dégâts que ça peut faire. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo a été instructive et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver.